Bonjour, je vais vous présenter comment créer une classe virtuelle à partir de l'outil web conférence sur l'ENT. Quand on ouvre l'outil web conférence, il faut d'abord aller dans créer une salle. Vous allez donc rentrer le nom de la salle, par exemple le test des bébés, voilà, créer. Vous pouvez supprimer ou modifier le nom, par exemple moi je vais aller supprimer cette salle là et ici vous pourriez modifier le nom si vous souhaitez. Ici, quand c'est cette salle là qui est allumée, vous devez aller choisir le lien qui est ici. C'est le lien qu'il faudra envoyer aux élèves via l'ENT pour qu'ils se connectent à la classe virtuelle. Eux-mêmes ne peuvent pas se connecter à web conférence, ils doivent se connecter via ce lien. Vous allez donc ouvrir la salle et les élèves pourront se connecter petit à petit à l'aide de ce lien. Donc c'est bien pratique. En revanche, quand ils vont se connecter avec le lien, ils devront entrer leurs identifiants de l'ENT comme d'habitude. Une fois que vous entrez dans la salle, vous voyez que vous avez ce menu qui s'affiche. Vous devez donc sélectionner le microphone, l'autoriser à se connecter et ensuite un petit test de validation du fonctionnement du microphone apparaît. Et si vous vous entendez bien parler quand le test sera terminé, vous allez pouvoir valider. Donc voilà, je m'entends et je clique sur oui. Puis je vois donc apparaître plusieurs menus. C'est ça qui n'est pas spécialement facile. À gauche, sur le bandeau de gauche apparaît mon nom et en dessous apparaîtront tous les élèves qui se sont connectés. Je pourrai avec ce menu leur attribuer plus ou moins de statut. D'autre part, si je veux arrêter que mon son ne s'entende pas, vous voyez que je peux cliquer sur mute puis relancer le micro. Les élèves pourront faire de la même façon. Je peux aussi lancer ma caméra avec ceci mais du coup la bande passante sera d'autant plus réduite. Donc je ne le fais pas. Ensuite, vous avez ici possibilité d'avoir une discussion publique. Voilà, en cliquant sur ce menu là et donc la discussion publique, vous voyez, correspond en bas à un chat. Donc si je tape dans le chat et que je tape envoyer, tous les élèves ainsi que l'enseignant peuvent en plus de la voix taper. Donc certains élèves qui, par exemple, ont du mal à se connecter peuvent montrer qu'ils sont là mais du coup ils n'ont pas leçon. Mais du coup ils ne peuvent pas parler. Il y a aussi possibilité de partager des notes. C'est-à-dire que des élèves peuvent aussi écrire des points où l'enseignant ainsi que les élèves peuvent écrire des points intéressants, des points critiques, des points particuliers du cours au fur et à mesure que la leçon se construit. Donc ça je trouve que c'est aussi assez intéressant. D'autre part, bien sûr, pour que je puisse faire avancer ma leçon, je voudrais avoir notamment un tableau blanc. Il suffit d'aller, vous voyez, sur le petit défilement qui est en bas ici. Et donc en cliquant vers la droite, j'ai des tableaux blancs qui défilent. Donc je pourrais revenir en arrière. Je peux aussi y intégrer un diapositive. Donc par exemple je vais mettre sur la diapositive 3 et je vais lui dire, insère, chargez une présentation. Donc ici je vais aller dans mes fichiers et j'irai chercher une présentation que j'ai déjà faite, par exemple celle-ci, un diaporama, et je tape ou je clique sur ouvrir, puis télécharger. Et je vois qu'ici le diaporama est petit à petit converti et il est en fait converti en PDF. Donc si vous avez des animations, il vaut mieux mimer les animations avec une succession de diapositives. Des animations initiales ne seront pas possibles. Donc vous voyez qu'ici, quand je vais, à partir de la diapo 2, où j'avais commencé ma présentation, donc voilà, arrive mon diaporama. Je peux écrire par dessus, tout comme je peux écrire sur un tableau blanc ensuite à la fin. Je peux aussi revenir en arrière pour avoir un tableau blanc, si c'est possible. Donc ici je vais donc écrire, si je veux sur un tableau blanc, je peux donc écrire avec l'outil avec l'outil crayon ou bien avec l'outil texte. Voilà, j'écris d'abord avec le texte et je pourrais écrire dedans. Donc de même, sur les diapositives qui défilent, je pourrais rajouter des choses si je veux insister sur des parties bien précises. Par exemple, voilà, je peux entourer ceux-ci. Je peux aussi vouloir faire travailler les élèves par groupe, tout comme on peut faire en classe. Ils peuvent aussi travailler par groupe sur la classe virtuelle. Pour cela, ce n'est pas ce menu plus en bas, c'est le menu paramètres qui est ici. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, il faut le trouver. Et je vais créer des réunions privées. Donc s'affiche alors ce menu. Je peux créer le nombre de groupes, par exemple 5 groupes. Je peux sélectionner ici le temps de travail en groupe, par exemple 5 minutes, et je clique sur créer. Mais vous voyez qu'il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je n'ai mis aucun élève dans les groupes. Dans la case de gauche, qui n'est pas un groupe, s'afficheront tous les noms d'élèves. Et donc je les répartirai par groupe dans chacun des... Enfin, je répartirai les élèves dans chacun des groupes. Je clique alors sur créer. Et vous voyez que du coup, rejoindre la réunion. Donc vous voyez que du coup, en haut, s'affiche le premier onglet. Ça, c'était celui de la salle de la classe globale. Et ça, c'est l'onglet correspondant au groupe 1 dans lequel je m'étais déjà enregistré. Et chaque fois que je vais vouloir entrer dans un groupe, il va falloir que je revalide ce petit menu là. Ça, c'est un peu pénible. Vous devrez autoriser mon micro et ensuite valider que l'on m'entend bien. Donc ça, c'est une vérification qui peut paraître intéressante pour être sûr que tout le monde soit connecté. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'à chaque fois, ça demande d'attendre. Donc voilà, et je valide. Et pour pouvoir aller dans les autres groupes, donc là, je suis dans le groupe 1. Je vais revenir dans la classe entière et je vois que du coup, dans le menu de gauche, que je n'ai bien sûr pas dans le groupe 1, si je vais dans la classe entière, dans le menu de gauche, je vois alors les salles privées que j'ai créées. Je vois les 5 et si je veux aller dans le groupe 3, voilà, j'y vais. Et puis à nouveau, malheureusement, je vais devoir actionner ce menu qui valide que mon micro est bien branché. Donc ça, c'est juste un peu casse-pieds, mais sinon, tout va bien. Voilà, ça va arriver. Et donc, je valide, je valide. Alors, j'ai juste oublié de vous montrer quelque chose ici dans ce menu. C'est que là, je peux donner la main à plusieurs élèves. Et donc, vous voyez que du coup, mon curseur apparaît avec mon nom parce que les autres élèves, les élèves, quand ils écriront, eh bien, je pourrais voir qui écrit puisqu'il aura le nom sur son curseur. Donc, plusieurs élèves peuvent écrire en même temps. Cela revient à la fonction passage d'un élève au tableau, par exemple. Donc, ça, et donc, chacun des groupes, bien sûr, c'est possible. Donc, si je reviens sur la classe entière, eh bien, je peux dire, quand je vais dans le menu salle de réunion privée, je peux, même si on n'est pas à la fin du temps, arrêter, stopper le temps en groupe. Voilà, donc, toutes les salles se terminent. Et donc, il faut revenir à la salle initiale et malheureusement, il faut revalider le fameux test d'écho, c'est-à-dire pour vérifier que le microphone marche bien. Voilà, donc, une fois que j'aurai validé, on pourra donc se retrouver dans la salle principale. Et donc, ça, finalement, revient à un test où on revient en collégial après, par exemple, un travail de groupe. Bien sûr, ce travail de groupe n'est pas forcément utile, on peut rester tout le temps en classe entière. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé et je vous remercie.